L'an dernier, un incendie meurtrier dans le Vieux-Montréal relançait tout le débat sur les hébergements touristiques illégaux. La ministre Caroline Proulx a tenté de serrer la vis aux contrevenants, mais avec quel résultat? Dans Verdun, des résidents sont à bout de ressources pour faire fermer un démergement de luxe où les touristes viennent faire la fête. Élisabeth Laplante. Un Airbnb problématique en plein secteur résidentiel à Verdun. On entend tout le temps du bruit, puis c'est à des heures pas possible. C'est souvent la nuit, même le matin, donc ça continue. Mariage, fête jusqu'à tard dans la nuit et feu d'artifice dans la cour arrière. Plusieurs voisins nous ont dit être souvent réveillés en pleine nuit et se plaignent d'un roulement incessant dû aux locations court terme. Une situation signalée aux policiers ainsi qu'à l'arrondissement. On joue au chat et à la souris. Une journée, l'annonce est en ligne, l'autre journée, l'annonce est retirée. L'arrondissement de Verdun nous confirme qu'il s'agit d'un Airbnb illégal et qu'une amende de 2500 $ a été envoyée au propriétaire en début d'année. Trois signalements également faits auprès de Revenu Québec. Est-ce que Revenu Québec vous revient, justement? Avez-vous une bonne collaboration avec eux? À ce jour, Revenu Québec ne nous revient pas et c'est ce qu'on souhaite. Revenu Québec peut remettre des amendes allant jusqu'à 50 000 $ pour les citoyens et 100 000 $ pour les plateformes. C'est une annonce à 1 000 $ par nuit, mais quand on sait que nous, en vertu de la loi sur les cités et villes, notre amende maximale, elle est de 4 000 $. Donc, le rapport de force, c'est pas parce qu'on veut pas donner des amendes plus salées, c'est qu'on est limité. Ce cas à Verdun est loin d'être isolé, selon le regroupement des comités logements. Sur le site, on voit énormément de faux numéros d'enregistrement. On voit énormément de numéros d'enregistrement qui sont réutilisés pour différentes résidences. Il y a des numéros d'enregistrement qui sont utilisés pour des résidences qui correspondent pas à la résidence qui est affichée. Il soutient que l'offre Airbnb a augmenté dans la dernière année, malgré les nouvelles dispositions de la loi sur l'hébergement touristique. Là, on se retrouve avec une réglementation qui est totalement inefficace. Normalement, quand on a une réglementation qui est efficace, bien, on a de facto une baisse du nombre total d'annonces. Revenu Québec a décliné notre demande d'entrevue vendredi. La ministre du Tourisme n'était quant à elle pas disponible pour une entrevue, mais a publié ceci sur la plateforme X. La loi est jeune, mais elle est stricte et surtout, elle donne déjà des résultats. Élisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Montréal.